Assalamu alaikum, toujours avec la fiche de T de numéro 4, l'exercice numéro 2, soit une liste chaînée des valeurs entières ordonnées, écrire la fonction qui permet d'insérer une valeur dans cette liste, donc toujours de quoi de la liste ordonnée, par exemple, on dit une liste chaînée, 4, 8, 15, on dit la liste, on dit ordonnée, on dit l'insertion de la valeur 1, la première étape, on écrit la case, la deuxième étape, cette case, la valeur à insérer, même après l'insertion, on est tendue au début de cette liste, parce que la valeur est inférieure de la valeur de la tête, ensuite on dit le lien entre l'élément et la tête, on vient de déplacer la tête, c'est bon, c'est bon, c'est le premier cas, où la tête s'appelle, donc la valeur de l'élément est inférieure de la valeur de la tête, qu'il y a un deuxième cas, où la tête s'appelle, où la tête, 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 où Dans le cas, la valeur a inséré de coin inférieur de la valeur de la tête. Le deuxième cas, mais la tête convite. C'est bon, on a un deuxième exemple. 1, 4, 8, 15, une liste chaînée. On a dit l'insertion de 9. La première étape, on crie la case. Deuxième étape, on a de la valeur. Quatrième étape, on a dit le lien. C'est bon. On a dit 1, 2, 3, 4 éléments. On a dit l'insertion de centaines d'éléments. On a dit l'insertion de la case et cette case. Par exemple, élément 1 et élément 2. Je vais dire le lien. Élément 1 suivant égale élément. Élément point suivant égale élément 2. Donc, le plus important, l'a dit l'insertion de l'élément 1. L'emplacement exact est élément 1 et élément 2. Qui fait que je n'en a rien. Donc, la méthode de la rédition de la rédition de la rédition. Alors, il va dire l'élément 1, la tête. Et élément 2, l'élément suivant. Un des éléments 9, il va dire l'insertion. 4, supérieur à 9, non. Donc, élément 1, élément 2 se décalent vers les éléments suivants. Et on a dû le test. 8, supérieur à 9, non. Élément 1, élément 2 se décalent. On a dû le test. 15, supérieur à 9, oui. Donc, on a dû le réaliser. Élément 1 suivant égale 9. Et élément suivant égale élément 2. C'est bon. C'est la méthode de la rédition de la rédition de la rédition. Donc, élément 2 rédition de la rédition de la rédition. Il va décalé tant que la valeur est inférieure de l'élément ajouté. Une deuxième condition, l'élément 2. L'élément 2, l'élément 1, directement, nous avons le lien. Par exemple, il va nous dire l'insertion de la valeur 19. Élément 2, il va nous dire, élément 1, élément 1 suivant. Il dit l'élément, la même instruction. Élément suivant égale élément 2, la même instruction. Donc, on a dû le faire. C'est bon. Nous avons la partie codage. Qui fait. C'est bon. La partie codage, on a dû le faire avec le programme. On a dû ajouter un élément. Créer une liste. Je crois qu'on a dû mettre l'affichage. C'est le programme. On a dû ajouter la fonction de l'insertion. On va s'amener la fonction de l'insertion. On va s'amener la fonction de l'insertion. Éléments. Automatiquement, on va démêler la tête de la liste. On va démêler la valeur. À insérer. C'est bon. La première étape, Bruno. On a dû inclure une case. On a dû se mettre un élément. La case, en utilisant malloc, la fonction sizeof, élément du liste. On va s'amener la case. On va dire qu'un élément, la valeur de l'élément, égale la valeur à insérer. C'est bon. C'est la première étape. Créer une case. On va mettre la valeur à insérer. Deuxième étape. On va mettre la tête. If la liste est vide. Ou bien la valeur de la tête. Qui est supérieure. Elle a la valeur à insérer. Alors, on va mettre un élément. Placeit le cas. Égale la tête. C'est bon. Et tête. Égale l'élément. C'est bon. C'est bon. Ceci est. Ceci est, c'est qu'il y a une chose. On va mettre la tête. On va mettre la tête. On va mettre ça ici. c'est bon c'est ce qu'on a dit on a dit qu'il y a deux éléments deux éléments du liste l'aura n'aimé élément 1 c'est bon la valeur initiale tâche et la tête deuxième élément 2 la valeur initiale tâche et la tête suivant c'est bon bâtir bon non vous n'aurez le parcours le décor là c'est à élément 1 et élément 2 élément 1 égale élément 1 suivant c'est bon et élément 2 égale élément 2 c'est qu'à chaque fois on a décoré élément 1 élément 2 décorage bon non nous le décorage tant que élément 2 est différent de nulle et la valeur de l'élément 2 qui compte inférieure la valeur c'est bon c'est bon c'est bon on s'est parti et on a décoré le parcours chez nous de nos liens on a élément 1 le suivant tâche qu'on a ou l'élément à insérer le suivant c'est un élément à insérer jusqu'au niveau l'élément 2 alors moi je n'ai pas l'élément 1 suivant élément élément 1 suivant élément 2 alors élément 1 suivant élément élément est égal suivant est égal mais comme nous les opérations automatiquement la liste qu'il y a été mis de la liste là qu'on a sauvegardé l'élément le plus important la tête donc la fonction de type élément du liste c'est bon on va dire la fonction interne donc affiché on va dire la tête à la fonction insérer élément on a tiré la tête on a tiré la valeur à insérer par exemple on a tiré 12 on va dire retourner la tête on va dire la tête égale c'est bon après l'insertion on va dire affiché liste on a tiré à la tête comme arrive c'est bon sauvegarder compiler exécuter par exemple on va dire 4 valors par exemple 45 35 25 15 la valeur à insérer il y a 12 donc la liste ternière 15 25 35 45 l'élément à insérer 12 pour la première case donc la tête est le deuxième cas on a la tête est vide donc le nombre d'éléments égale à 0 les éléments dans la liste 12 on va dire le camp l'insertion au milieu un dit quatre éléments un dit 20 15 10 8 insertion 1 2 3 4 les éléments de la liste bon on va dire la liste on va dire qu'il y a le et donc l'élément de la clé différent de nul et l'élément de la valeur inférieure adenant juste à les conditions c'est bon un ardo compilé exécuté quatre éléments 20 15 10 5 c'est bon un ardo d'ailleurs nation enregistrement exécuté ordinaire des codes éléments 20 15 8 5 les éléments de la liste 5 8 15 20 l'insertion d'être 12 5 8 12 15 et 20 c'est bon à d'avoir la fonction d'avoir l'insertion d'un élément dans une liste j'espère qu'on offre la solution on va faire l'exercice 3 la liste directionnelle là on va l'exercice 4 l'exercice 3 d'une l'objet inchallah deuxième année et qui est une fonction qui permet d'inverser une liste shukran al-moutabba sallam alaikum 2 1 1 2 2